La parole est pour le groupe de l'Union Centrie, c'est à notre collègue Philippe Foliot. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues. Suite à l'agression russe de l'Ukraine pour la première fois depuis 80 ans, deux nations du continent européen sont en guerre ouverte. Ne nous y trompons pas. Cette situation est aussi la résultante de la cécité collective, voire des lâchetés qui ont été les nôtres, suite aux agressions de Poutine en 2008 contre la Géorgie et en 2014 dans le Donbass et en Crimée. La situation sur le terrain est d'une grande complexité pour les deux belligérants. En effet, tous deux sont en voie d'épuisement. Après plus de deux ans d'un affrontement total, plus de deux ans de s'enverser, plus de deux ans d'un nombre important de jeunes soldats qui quittent le front, blessés et définitivement marqués, plus de deux ans que d'innocents civils ukrainiens, femmes et enfants tombent sous les bombardements russes. La répression se radicalise aussi, au sein même de la Russie. Toute revendication, contraire au narratif erroné de Vladimir Poutine, est durement réprimée. Et nous ne pouvons ici qu'avoir une pensée émue pour Alexis Navalny. Cette guerre, elle est duale. Elle mêle des technologies du XXIe siècle avec des schémas tactiques d'une guerre de position qui rappelle les affres de la Première Guerre mondiale. Ce tableau que je vous dresse, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, j'ai pu le constater de mes propres yeux en février 2023. Au cœur de l'hiver, je me suis rendu sur la ligne de front et j'ai eu l'opportunité de passer une nuit à 4 km de Parkmuth. Quelle leçon de vie ! Que de pouvoir retrouver ces valeureux combattants ukrainiens, russophones pour la plupart, qui revenaient du front, épuisés, mais motivés. Ils m'ont expliqué qu'ils se battaient d'abord pour les femmes et les enfants à l'arrière. Ensuite pour leur pays, son indépendance, sa souveraineté et son intégrité. Mais j'ajouterais de fait, ils se battent aussi pour nous, pour notre modèle de démocratie basé sur la liberté et le respect du droit, notamment international. A ce moment, je voudrais avoir une pensée pour deux Ukrainiens. Yehor Tchernyev. Yehor est un combattant de 2014, devenu député à la RADA, qui aujourd'hui est vice-président de la commission de la défense de la RADA, qui représente à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, donc le Parlement ukrainien, et qui est un infatigable combattant de la cause ukrainienne, et qui la défend ici et partout dans le monde, et Magnit. Magnit. Magnit est un combattant, un homme comme vous et moi. Il était artiste sculpteur avant le conflit, et il s'est retrouvé en première ligne. Et avec, dans les yeux de ses camarades, j'ai pu voir tout le respect qu'ils avaient pour lui. Avec force, courage et détermination, il s'est battu. Aujourd'hui, il est blessé. Il est en convalescence, dans un hôpital près de Kiev. Eh bien, je crois que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Lors de ce déplacement, j'ai pu assister à des tirs opérationnels du canon César que nous avons livré. Ce fut très instructif. En effet, nous avons beaucoup parlé ici, en commission notamment, de la problématique de munitions. Les soldats ukrainiens m'ont expliqué la difficile compatibilité des munitions avec leurs armes. Ils font l'éloge du canon, de notre canon, de sa précision, de son allonge, de sa mobilité et de sa rapidité de mise en œuvre. Toutefois, à ce moment-là, ils ne faisaient qu'un tiers des tirs avec les obus de 155 mm que nous leur fournissions. Et ils m'ont affirmé avoir testé sept différents types de munitions avant de trouver celles, américaines en l'occurrence, leur permettant de pouvoir agir en toute sécurité et efficacité. L'achat de munitions n'est pas un achat ordinaire. Une munition n'est pas un produit interchangeable d'un fabricant à un autre, comme pourraient l'être nos capsules de café. Ne nous y trompons pas. Si nous avons décidé d'augmenter nos capacités de production pour arriver à livrer jusqu'à 3 000 obus par mois, alors que les Russes en tirent près de 25 000 par jour et que les Ukrainiens sont limités à près de 5 000 ripostes quotidiennes, nous sommes loin, bien loin du compte. Monsieur le Premier ministre, nous nous félicitons que la France ait pris la tête de la coalition artillerie et nous devons poursuivre nos efforts en la matière. Vous nous avez aussi parlé d'une 9e coalition internationale pour les frappes en profondeur. Nous souhaitons que notre pays la rejoigne, ainsi que la coalition aviation et complète notre action dans les indispensables frappes en profondeur, en livrant enfin les Mirage 2000 équipés de muscilles scalp. Ces derniers seraient beaucoup plus utiles sur le front que sous coque ici, dans nos agars. Ce n'est plus possible que de laisser les Ukrainiens se battre dans ces conditions et de ne pas avoir l'indispensable maîtrise de la 3e dimension. La victoire de l'Ukraine est vitale pour nos valeurs, pour la paix et pour la sécurité en Europe. Mais pour en arriver à cette victoire, il est impérieux pour nous, alliés du peuple ukrainien, de sortir de notre logique du « trop peu, trop lentement, trop tard ». Le groupe union centriste soutient l'accord bilatéral de sécurité signé le 16 février dernier entre les présidents Macron et Zelensky. Avec ce texte, la France s'engage à fournir durant 10 ans une assistance plus globale à l'Ukraine pour sa protection et le rétablissement de son intégrité territoriale ainsi que la reconstruction après la guerre et favoriser son entrée dans la famille européenne. Elle en paye le prix du sang et des larmes. Depuis 2022, la France a fourni près de 3,8 milliards d'euros d'aides à l'Ukraine et en 2024, ce sont près de 3 milliards d'euros supplémentaires qui seront débloqués pour continuer à soutenir ce pays. L'aide de la France dans ce conflit ne doit être ni sous-estimée ni surestimée. Il en va de notre crédibilité. Nous ne cédons pas à la tentation de l'autoflagellation et encore moins à celle de l'autosatisfaction. Mettons plutôt des actes sur nos mots. Nous avons, par exemple, envoyé à l'Ukraine des antiques VAB qui sont 2 à 3 fois plus âgés que les soldats ukrainiens qui les utilisent et de tous aussi anciens AMX-10RC dont j'ai pu constater sur le terrain au mois de juillet dernier dans la région de Zaporizhia qu'ils étaient en somme toute d'une utilité relative. Toutefois, reconnaissons que cette livraison a pu faire sauter un verrou psychologique d'alliés pour l'envoi de chars lourds. A nous donc d'être plus cohérents avec nos paroles et d'améliorer la qualité et la quantité des produits que nous la fournissons. Je pense que notre doctrine en la matière doit être d'écouter les Ukrainiens et avant tout de satisfaire dans la mesure de notre possible leur demande. Soyons à l'écoute, soyons au soutien, mais n'accentuons pas n'en déplaise au président de la République avec un engagement au sol non sollicité, une possible escalade du conflit. Je souhaite également avoir quelques mots sur la Russie, soyons lucides. Nous sommes dans un conflit global avec cette dernière. La Russie, nous le constatons, profite aussi du conflit ukrainien pour multiplier les fronts et les affronts. Nous ne pouvons que constater à côté des fronts physiques de guerre, l'ouverture des fronts technologiques avec les cyberattaques fréquentes contre notre pays et ses institutions et la recherche constituée d'une expansion de son impérialisme. L'élection présidentielle américaine exacerbe aussi ce conflit avec les propos irresponsables d'un des candidats. L'OTAN fragilisée par de tels propos, il en revient à l'Union européenne par le biais de l'article 42.7 du traité d'assumer plus encore ses responsabilités. Nous ne voulons pas d'une Europe dépendante des Etats-Unis, menacée par la Russie ou encore vassalisée par la Chine. Nous la voulons fière, volontaire, indépendante, capable d'assurer sa défense et son destin. Pour la première fois depuis 1958, le Sénat est invité à se prononcer par un vote dans le cadre de l'article 50-1 sur la ratification d'un traité bilatéral de sécurité. Le Sénat se félicite d'avoir à se prononcer par un vote. C'est un intéressant précédent. Monsieur le Premier ministre, le groupe union centriste a toujours soutenu l'Ukraine. Je souhaite d'ailleurs saluer l'engagement de notre collègue Nadia Sologoub, présidente du groupe d'amitié. Si la question qui nous est posée aujourd'hui est de valider cet accord, notre groupe y est à l'unanimité favorable. cependant, si la question eût été de se prononcer sur la teneur globale de votre intervention et en l'instant au Sénat comme vous venez de le faire, le vote serait beaucoup plus partagé. Vous avez déclaré que vous ne vous fixiez pas de limites tout en refusant de faire la guerre à la Russie. Vos propos auraient mérité davantage de précision étant donné la très grande habilité de ce positionnement. en soutenant activement l'Ukraine, la France en rendez-vous avec l'histoire en ce triste jour où l'amiral de Gaulle nous a quittés. Soyons pleinement à ce rendez-vous avec l'histoire. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501